bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous présenter mon installation home cinéma et puis surtout pour parler de home cinéma de choix à faire dans le home cinéma et de quels sont les choix que j'ai fait alors rapidement le home cinéma ça part évident mais je vais juste rappeler ce que c'est un home cinéma donc c'est une installation cinéma à domicile donc c'est avant tout pour regarder des films chez soi vous pouvez l'utiliser à d'autres fins mais c'est essentiellement pour ça qu'on l'a fait des installations home cinéma il y en a deux types installation non dédiée ou installation dédiée vous avez face à vous ici une installation qui se trouve dans mon séjour d'une vingtaine de mètres carrés avec un recul par rapport à mon canapé de trois mètres cinquante et donc c'est une installation non dédiée évidemment puisqu'elle se trouve dans une pièce qui n'est pas dédiée à cette utilisation en fonction de votre cas de figure si vous pouvez vous permettre d'avoir une pièce dédiée à héberger votre home cinéma ou pas et bien vous pourrez faire des choix qui sont différents en fonction de la taille des enceintes en fonction de la taille de l'image vidéo projection ou non etc c'est ce qui va en tout cas orienter vos choix alors du home cinéma il y en a pour tous les budgets je vais vous présenter ce que j'ai j'essayerai aussi de vous pointer du doigt ce qui peut exister dans d'autres domaines mais voilà il y en a vraiment un peu pour tous les pour tous les goûts pour tous les sujets quand on parle de home cinéma on parle de deux sujets en particulier on parle de l'image et puis du son ce sont les deux sujets sur lesquels il faut réfléchir avant d'acheter et puis de se décider qu'est ce qui convient le mieux pour son installation alors en termes d'image ce que c'est plus facile il ya qu'un équipement qui va servir à ça en gros ici vous avez mon téléviseur qui est un lg oled c6 v donc j'ai choisi un modèle 55 pouces alors j'ai quelques regrets maintenant ce téléviseur je l'ai changé en 2017 février je crois janvier ou février 2017 j'ai choisi en 55 pouces je regarde un petit peu maintenant parce que je trouve la diagonale un petit peu petite malgré tout bon ça reste très confortable pour regarder un film et c'est agréable et j'avais déjà un 55 pouces auparavant je me suis dit je vais repartir sur la même diagonale et je pense que plus on a une diagonale plus on peut se permettre une grande diagonale et puis on a les moyens mieux c'est pour recréer cette expérience cinéma toujours dit que c'est une technologie oled donc avec des noirs parfait donc c'est le gros avantage de ce de ce type de téléviseur c'est que si vous le regardez vraiment dans une ambiance cinéma c'est à dire dans un noir complet et bien les bandes noires qu'on peut voir ici là en haut et en bas sont parfaitement noir vous n'avez pas de fuite de lumière c'est extrêmement agréable à regarder c'est un téléviseur compatible avec toutes les normes actuelles donc hdr il est ultra hd donc 4k en public donc il permet de voir des films dans des conditions très correctes ce téléviseur m'a coûté 1700 euros alors il est possible maintenant début 2018 surtout je pense pendant période de solde de trouver des modèles équivalents voire même des modèles de 2017 à des prix tout à fait similaires donc une fois que vous avez choisi un téléviseur ou un vidéoprojecteur éventuellement qui correspond à vos besoins il faut aussi réfléchir à la partie sonore donc la partie sonore vous avez plusieurs choix en fonction de vos budgets et en fonction de vos possibilités ici moi j'ai une installation qui est basée qui basé sur un ampli avec donc des enceintes un peu partout vous avez aussi la possibilité d'utiliser des petits kits pc je pense aux gens qui sont par exemple dans une chambre dans un petit bureau etc qui n'ont pas la place de mettre des grosses enceintes un petit kit pc peut faire l'affaire pour la sonoriser cette pièce et puis vous avez les barres de son barres de son qui sont donc quelque chose en général qui se place sous le téléviseur ici un peu comme l'enceinte centrale que j'ai là donc une enceinte unique mais équipée de plein de petites enceintes dedans qui créent virtuellement cette ambiance sonore sur un monde donc ce sont qui vous entoure alors les barres de son peuvent être standard donc dolby classique etc donc soit stéréo soit multi canaux un multi canaux virtuel évidemment avec cet effet de réverbération soit même atmos avec la réverbération atmos les barres de son ça coûte en général assez cher et moi je le dirais de d'investir dans une barre de son que si vraiment vous pouvez pas faire autrement si vous voulez une vraie expérience sonore multi canaux etc il faut partir sur du multi enceinte donc moi personnellement j'ai pas fait le choix de la barre de son j'ai un ampli ici qui est un onkyo onkyo 656 donc c'est un modèle 2016 en termes d'ampli si vous voulez partir sur de l'ampli vous avez trois grands groupes qui fabriquent des amplis vous avez onkyo et le groupe onkyo pionnier donc qui est le type d'ampli que j'ai vous avez le groupe d'ennon et marrantes et puis vous avez yama c'est les cinq marques que je peux vous citer les trois groupes que je peux vous citer puisqu'il ya des pièces communes entre les groupes qui font du bon son qui sont des amplis à peu près tout terrain en home cinéma et qui sont qualitatifs à peu près quel que soit le modèle que vous allez choisir cet ampli il permet non seulement diffuser la vidéo mais aussi diffuser le son qu'il a huit entrées hdmi alors sur ce modèle là en particulier il n'y en a que trois qui sont hdcp hdr et compagnie mais vous avez huit entrées hdmi sur lequel vous pouvez brancher l'ensemble de vos équipements il a deux sorties hdmi donc j'en utilise qu'une la deuxième peut servir par exemple si vous avez en plus un vidéoprojecteur pour éviter d'avoir à décabler etc suivant le type d'utilisation que vous en faites et l'ampli est relié sur mon téléviseur via un câble hdmi unique et ce câble hdmi fonctionne dans les deux sens c'est à dire non seulement l'ampli envoie au téléviseur l'image et le son qui vient des différents équipements mais dans l'autre sens le téléviseur peut envoyer le son à l'ampli et peut envoyer les commandes de la télécommande à l'ampli donc par exemple quand vous augmentez le son du téléviseur vous pouvez très bien augmenter le son de l'ampli juste en appuyant ici par exemple sur les petites touches vous allez voir normalement que les deux réagissent ensemble voilà donc c'est assez pratique c'est tout intégré et ça fonctionne bien donc ça c'est des normes hdmi qui sont apparues depuis l'hdmi 1.4 je crois quelque chose comme ça alors en termes de choix une fois que vous avez choisi un ampli il va falloir choisir les enceintes qui se marient avec alors là j'ai pas vraiment de conseils à vous donner il y a énormément de marques d'enceintes plus ou moins prestigieuses tout se base sur l'écoute donc autant que possible il faut se déplacer il faut aller écouter en auditorium les enceintes mais il faut aussi des écoutés branchés sur le sur un ampli soit le même soit un similaire à celui que vous voulez acheter parce que c'est le mariage entre enceinte et ampli qui va vous donner le la tonalité sonore de votre installation de cinéma personnellement j'ai fait le choix d'enceintes qui sont de marque jameau pour les colonnes et donc j'ai deux colonnes avant et deux colonnes arrière et j'ai fait le choix de clips pour tout le reste donc l'enceinte centrale et des enceintes de manière générale le conseil que je peux vous donner si vous partez sur des enceintes ne vous limitez pas en termes de budget sur les enceintes un téléviseur un ampli ou même ici on verra après ma xbox etc tout ça ce sont des produits technologiques qui vont périmer très rapidement un téléviseur un ampli très rapidement il ya des nouvelles normes hdmi qui vont sortir etc et vous allez être plus ou moins bloqués dans les prochaines années parce que vos équipements ne supporteront pas ces nouvelles normes une enceinte c'est un produit purement analogique vous avez juste un câble un câble similaire un câble électrique qui relie l'enceinte à l'ampli aucune nouvelle technologie peut faire en sorte que votre enceinte soit obsolète c'est à dire que l'enceinte va vieillir donc elle va peut-être il y aura peut-être des modèles qui vont être plus prestigieux plus qualitatif etc concernant que vous avez actuellement mais rien ne va rendre du jour au lendemain votre enceinte mauvaise en termes de qualité de rendu sonore donc vous pouvez investir dans des enceintes ce que j'ai pas forcément moi fait j'ai pas non plus acheter quelque chose de très mauvais donc en termes d'enceintes colonnes j'ai ici des jameaux s708 la particularité de ces enceintes colonnes c'est qu'elles sont équipées latéralement de woofers de 21 cm je crois ou peut-être 25 je sais plus en tout cas de gros woofers qui sont les enceintes spécifiques au rendu des basses alors en général dans une installation au cinéma on compte le nombre de canaux ce qui donne une indication sur le type d'installation que vous avez donc moi j'ai deux canaux frontaux et deux colonnes j'ai deux canaux arrière deux autres colonnes ce qui fait du 4 canaux j'ai l'enceinte centrale ici donc j'ai un 5.0 puisque je n'ai pas de question de basses les basses ne sont produites que par les quatre colonnes puisque les quatre colonnes sont réglées au niveau de l'ampli en pleine bande c'est à dire que toute la fréquence est transmise aux colonnes et les colonnes retransmettent l'intégralité du spectre sonore qui lui est transmis dont les basses j'ai un rendu en basse qui est largement suffisant pour mon goût personnel éventuellement un caisson rajouterait un petit côté qualitatif supplémentaire puisqu'il serait dédié uniquement aux basses mais je n'ai pas la place et puis j'ai pas non plus la capacité dans ce logement de venir ajouter un caisson au niveau enceinte centrale ici donc l'enceinte centrale c'est l'enceinte qui est dédiée au rendu des dialogues dans les films l'enceinte centrale c'est une enceinte clips alors j'ai choisi une enceinte clips qui est une synergie ah oui j'ai oublié de donner le prix mais alors je redonne les prix l'ampli m'a coûté 400 euros et les enceintes colonnes ici m'ont coûté 300 euros à peu près la paix et donc j'ai une enceinte clips clips synergie c3 alors en général on recommande d'avoir sur la scène frontale c'est à dire les enceintes colonnes avant ou les enceintes avant en tout cas et l'enceinte centrale la même marque la même gamme etc d'enceinte pour avoir une scène frontale homogène j'ai pas pu me le permettre sur la sur cette installation là parce que tout simplement jamo n'a pas d'enceinte centrale qui va avec la gamme la gamme s708 et dans les enceintes jamo il n'y avait pas d'enceinte qui est la puissance nécessaire pour se marier avec les enceintes colonnes jamo que j'ai donc j'ai acheté une enceinte clips qui m'a coûté dans les 350 euros pour l'enceinte centrale qui est du niveau sonore des enceintes colonnes qui a une signature assez proche et en tout cas moi j'en suis extrêmement satisfait je l'ai depuis des années c'est à dire que mes enceintes colonnes doivent avoir 10 ans et l'enceinte centrale doit en avoir huit je crois et le mariage est extrêmement harmonieux extrêmement qualitatif et j'apprécie beaucoup donc les enceintes colonnes ici me servent aussi en écoute stéréo pour la musique et j'ai les mêmes enceintes colonnes à l'arrière j'avais acheté quatre colonnes parce qu'à la base je pensais je pensais me déplacer en tout cas me déménager dans un logement plus grand ce qui m'aurait permis de reculer des enceintes colonnes par rapport à mon canapé et donc de profiter au maximum de ces enceintes colonnes c'est pas très gênant d'avoir les enceintes colonnes au niveau des oreilles il suffit juste de calibrer correctement l'ampli pour que le rendu sonore soit aussi correct que possible vous avez sur ici sur les enceintes colonnes là à cet endroit là des enceintes atmos qui sont des clips rp14 les enceintes atmos alors c'est un petit peu particulier c'est pour ça aussi que j'ai renouvelé une partie de mon installation il vous faut un ampli atmos il vous faut aussi des supports des supports atmos alors les supports atmos j'en parlerai prochainement vous avez par exemple les blu-ray ultra hd donc les blu-ray ultra hd sont pour certains en tout cas des produits qui sont qui vous permettent d'écouter du son en atmos soit via les protocoles audio d'olby atmos soit via le dtsx les enceintes sont légèrement inclinés on le voit ici elles sont orientées par le plafond le principe c'est de réverbérer de réverbérer le son du plafond vers vous donc d'avoir un son en élévation alors ces enceintes il ya différentes manières de les mettre moi je les ai posés sur les colonnes ce qui doit être je pense la pire manière de les utiliser en tout cas c'est prévu tel quel puisqu'elles sont inclinées et c'est donc elles sont prévues pour être posées sur les colonnes avant mais c'est pas ce qui va vous rendre le meilleur son l'autre possibilité c'est de fixer au mur face à vous donc très en hauteur en fait mais c'est pas super esthétique et le mieux quand vous installez de l'atmos et bien c'est tout simplement d'avoir des enceintes encastrées dans le plafond mais là à nouveau on revient vers l'installation dédiée et l'intérêt plutôt de passer donc dans une pièce dédiée à ce type d'utilisation alors l'installation que j'ai ici que vous avez devant vous c'est une installation 5.0.2 5.0 j'ai expliqué pourquoi point 2 parce que vous avez deux enceintes stéréo atmos qui permettent donc les effets de surélévation alors en gros une installation sonore que ce soit une 5.0 6.0 7.0 5.1 6.1 7.1 etc vous avez un rendu sonore qui est horizontal vous avez un son qui vous entoure tout autour de vous comme ça vous avez des effets sonore les enceintes atmos dans mon cas 5.0.2 les deux canaux atmos permettent de surélever le son donc de jouer sur cette amplitude verticale du son donc un cas particulier d'exemple pour vous expliquer si vous avez un hélicoptère dans un film qui vous survole de l'arrière à l'avant il va passer au dessus de vous donc de l'arrière à l'avant vous allez avoir les canaux surround qui vont donner cet effet d'arrière en avant mais vous allez aussi avoir les canaux atmos qui vont vous donner l'effet passe au dessus que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas les enceintes atmos voilà concernant l'installation sonore donc au niveau puissance etc j'ai quelque chose de largement suffisant pour à moitié du volume sonoriser correctement la pièce et donc éviter les saturations etc alors j'ai d'autres petits produits autour de tout ça j'ai en particulier ici en bas vous pouvez le voir là la xbox one s dont j'ai une vidéo dédiée où j'explique pourquoi la xbox one s peut être utilisée en tant que lecteur ultra hd alors c'est pas le meilleur lecteur ultra hd que vous pouvez trouver dans le commerce et si vous voulez quelque chose de sérieux il faudra investir dans une platine blu ray mais je pense que la xbox c'est quelque chose de plus pérenne dans le temps au niveau la lecture elle va être maintenue plus longtemps et j'ai eu des déboires avec des fabricants de platine qui ne maintiennent pas leur platine et c'est un vrai problème au dessus ici vous avez un steam link le steam link permet sur mon pc de lancer un jeu et d'envoyer les le flux vidéo et audio sur mon installation home cinéma de pouvoir jouer sur mon installation cinéma j'ai une manette branchée sur le steam link et les commandes de la manette sont envoyés directement sur le pc ça me permet d'exploiter mon installation en mode jeu sans avoir besoin d'avoir un pc juste à côté au milieu ici le les produits que vous voyez là alors vous avez au fond un logitex squeeze box touch en l'occurrence celui là permet d'écouter de la musique au format non compressé entre autres aussi côté du mv3 donc format flac c'est un petit produit tactile vous stockez dessus des musiques via une clé usb via une carte sd c'est aussi un client qui peut se connecter un serveur squeeze box et diffuser du son et en bas ensuite vous diffuser le son sur votre ampli avec vos enceintes etc et vous pouvez écouter via votre installation cinéma en mode stéréo ou en mode multi canaux vous pouvez écouter du son de la musique devant ici le petit produit vous voyez là c'est un harmonie hub donc logitech vendre aussi des produits pour gérer les téléviseurs et autres appareils domestiques et faire un petit peu de domotique très légère leur harmonie hub c'est un produit qui est connecté en wifi sur mon installation personnelle et qui permet d'envoyer des signes infrarouges à tous les produits que vous voyez autour de vous donc qui permet d'allumer d'éteindre l'exbox et de la piloter ainsi que le téléviseur l'ampli etc il est également vendu alors ça c'est en option vous avez des packs aussi avec une télécommande télécommande multifonction tactile à être éclairé etc et dans cette télécommande vous avez des profils les profils vous permettent d'indiquer ici par exemple vous voyez xbox tv ampli tv etc vous permet donc chaque profil de déterminer quel appareil doit être allumé est un comment régler chaque appareil donc par exemple mettre l'ampli sur la sur l'entrée blu ray mettre la télé sur la partie l'entrée hdmi 2 etc il fait ça tout automatiquement de manière à ce que quand vous avez plusieurs produits que ce soit facile à utiliser évidemment il permet aussi de régler volume et compagnie en redirigeant vers le bon produit qui est allumé voilà et puis en bas à droite ici vous avez pour l'instant parce que je vais prochainement changer ce type d'installation vous avez pour le moment mon modem routeur orange qui me permet d'avoir du wifi dans la maison avec l'onduleur ici qui me permet d'éviter les enquêtes de courant de paire dans les axes internet et en dessous vous avez ici le décodeur tv orange dont je vais probablement prochainement me séparer puisque je l'utilise très peu et c'est lié à un abonnement de 5 euros je crois ou 3 euros en tout cas toujours été que je paye pour pour la télé d'orange alors que j'utiliserai peu donc c'est un peu dommage voilà donc on a fait le tour de mon installation de cinéma et puis j'ai essayé aussi de vous expliquer comment construire une installation de cinéma qu'est ce qui existe etc les suites de ces vidéos là ce seront tout simplement ce que j'ai commencé à vous montrer on parlera du blu ray ultra hd dans une prochaine vidéo donc je vous montrerai en gros enfin je vous expliquerai en quoi consiste ce support qu'est ce que c'est que l'ultra hd qu'est ce que c'est que les sons les sons atmos et les sons hd voilà est ce que le ce que ce type de support vaut le coup non et puis nous parlerons aussi des enceintes atmos je vous expliquerai l'atmos à quoi ça sert est ce que ça vaut le coup d'investir dedans voilà donc ce seront les prochaines thématiques home cinéma sur la chaîne j'espère qu'en attendant cette vidéo vous aura été utile intéressante en tout cas de comprendre comment j'ai construit une installation de cinéma personnellement moi je suis extrêmement content de cette installation là certes c'est un budget mais je préfère mille fois regarder un film chez moi sur mon installation que en cinéma pour diverses raisons que ce soit parce que au cinéma va vous contrôler assez peu le public qui se trouve autour de vous et donc vous pouvez vous retrouver un peu dérangé par des bruits des comportements etc aussi parce que les salles de cinéma sont pas toujours super bien entretenues que ce soit au niveau de la propreté mais aussi au niveau du réglage vidéo sonore etc là au moins voilà c'est un truc qui marche pas c'est un truc qui est mal réglé c'est de votre faute alors c'est pas une installation qui reproduit vraiment l'expérience cinéma ne serait-ce que par la taille d'image etc mais voilà si vous avez les moyens d'investir un peu plus ou de vous installer dans une pièce dédiée de voilà d'y mettre votre équipement à demeure et bien vous pouvez faire quelque chose d'approchant et de très 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 sympathique voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir et bien j'espère